Il y a quinze ans, un jour fatidique, notre monde a basculé. Des ruptures sont apparues. A travers des portails magiques, des démons sont sortis. Avec eux, un système de niveau et de capacité est apparu afin que les gens puissent résister aux démons. Les gens qui protègent notre monde des démons ont commencé à être appelés des aventuriers. Les aventuriers choisissent leur propre style de combat, on les appelle des classes. Les mages sont lents et difficiles à contrôler la magie. Cette classe est considérée comme très faible et inutile. Le protagoniste a choisi une place avec une grande dextérité en tant que voleur. Il lui semblait qu'il devait avant tout acquérir plus d'expérience et améliorer ses compétences de survie. Peu à peu, il a acquis une expérience incroyable. Et est devenu l'un des aventuriers les plus puissants connus sous le nom de Divine Speedblade. Chaque année, les pauses ont commencé à apparaître de plus en plus souvent. Il pensait qu'il pouvait protéger les gens et ce monde des démons. Le protagoniste Ikino Zikoma a été expulsé de l'équipe Glory Swart. Le gars ne savait pas pourquoi, et on lui a dit qu'il devrait le savoir lui-même, car chaque année, le niveau des monstres augmente et ses attaques sont déjà inefficaces contre un monstre de haut rang. Manquant de soutien ou de capacité de récupération, il est devenu un fardeau. L'époque où les voleurs étaient forts et révolus depuis longtemps. Son équipe est arrivée à la conclusion que sa classe ne serait utile que pour piller le matériel des monstres de bas niveau. Contre les boss, il sera plus utile d'avoir un mage dans le groupe qui peut infliger des dégâts décents. La guilde décide également de le dépouiller de son rang S. Après tout, les nouvelles failles sont beaucoup plus compliquées que les précédentes. Le personnage principal a crié qu'il comprenait qu'il manquait de puissance de feu. Ils ne peuvent pas faire ça parce qu'il a risqué sa vie plusieurs fois et quand il s'agit d'empoisonnement, personne ne se compare à lui. Selon l'adversaire, même lui. Le commandant l'a arrêté et a dit qu'il avait une demande. Il a dit au gars de faire comme s'il ne se connaissait pas. Après cela, les personnages principaux ont été brisés et gisaient dans leur chambre remplie d'ordures. Il a consacré toute sa vie à travailler comme aventurier. Vous pensiez qu'il combattrait des démons pour son pays après tout ce qu'il avait fait, vous vous êtes juste débarrassé de lui. Le gars a déjà remarqué qu'il commençait à prendre du retard sur les autres, il a donc dû dépenser de l'argent en consommable. Il a dépensé tout son argent en équipement et en potion. Maintenant, il n'a absolument plus d'argent. La guilde l'a également dépouillé de son rang S. Il ne pourra plus effacer les failles de haut rang. Le personnage principal a vu au téléphone que son équipe précédente était allée en Chine et ils ont réussi à conquérir la faille du palais sombre. Dans les commentaires de l'émission, il a vu que les gens le considéraient comme un fardeau et étaient heureux qu'il soit parti. Il blâmait le choix de son métier et pensait que s'il le changeait, tout irait beaucoup mieux. Il a également compris que s'il vendait tout l'équipement, il pourrait tenir le coup. Cependant, il a consacré toute sa vie à cette équipe et ne savait pas quoi faire. A ce moment, un avertissement apparu sur son téléphone indiquant qu'un monstre de classe S était apparu à Tokyo. Et tout le monde doit se rendre immédiatement au lieu sur le plus proche. Le personnage principal a paniqué parce que cela s'est produit lorsque l'épée de la gloire n'est pas dans le pays. Il n'y a plus d'aventurier fort dans sa ville pour faire face au monstre. Le gars n'était pas sûr de pouvoir s'en sortir tout seul. Il prit une arme et se dirigea vers le monstre pour protéger la ville. Et il était très content qu'il n'ait toujours pas vendu l'équipement. Le monstre qui l'a rencontré s'appelait le dragon du temps chrono. Le personnage principal a pathétiquement dit que le dragon devrait se souvenir de ce jour, car ce sera son dernier jour. A cette époque, les habitants avaient déjà été évacués et le gars n'avait qu'à tenir jusqu'à l'arrivée d'autres aventuriers. Le dragon est très rapide et brise facilement l'épée du personnage principal. Il comprit qu'il devait garder ses distances et lança une faucille empoisonnée au dragon. Mais il ne l'a même pas gratté. Le personnage principal s'est rendu compte que les niveaux n'étaient pas trop différents. Et s'il ne s'était pas spécialisé dans la vitesse, il serait mort depuis longtemps de toute façon, il n'a pas d'autres options. Il a utilisé les griffes d'un voleur. Griffe de voleur est une compétence de la classe des voleurs. Avec lui, le voleur est capable de voler l'objet de l'adversaire. Le gars pensait que ce démon devait avoir des objets très puissants et s'il avait de la chance, il obtiendrait une arme puissante. Et à ce moment, le dragon du chaos frappa le malheureux Ikinos. Il mentait déjà et pensait qu'il était fini. Il ne voyait plus rien. Ils ont toujours été appelés des héros. Mais il n'a duré que quelques minutes. Il s'est promis que s'il survivait, il deviendrait définitivement plus fort. À cet instant, il se vit dans la main du dieu du cadran du temps et son rang était mythique. Permet de remonter le temps il y a dix ans. Après utilisation, cet élément disparaîtra de toutes les chronologies. Le dragon voulait déjà porter un coup de grâce, mais le gars a réussi à utiliser le cadran temporel et espérait que le temps reviendrait encore. Il ressentit alors une sensation étrange. Il ne savait pas s'il était vivant. Mais à ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il était allongé sur le sol, tenant un réveil à la main. Il s'est rendu compte qu'il était en 2030 et s'est rendu compte qu'il était vraiment remonté dans le temps. Et il a décidé que cette fois, il réussirait. Cette fois, il deviendra l'aventurier le plus fort. Plus tard, le personnage principal regardait les nouvelles où deux hommes se disputaient. Le premier a demandé si les victimes. Il a dit qu'une personne ordinaire ne devrait pas tomber dans les défauts. Le second a répondu que les niveaux et les tailles des monstres ne cessent de croître et que ce sera une véritable catastrophe pour l'humanité. Le personnage principal est convaincu qu'il est vraiment maintenant dans le monde il y a dix ans. Il savait qu'il n'y aurait pas autant de disputes à l'avenir. Le fait était que les gens devaient être de haut niveau. Le fait qu'il soit retourné dans le passé lui donne un avantage incroyable. Il doit acquérir autant d'expérience et d'objets rares que possible. La connaissance est son arme. Tout d'abord, il doit suivre un cours. Pour obtenir une classe, vous devez d'abord atteindre le niveau 10. Il existe une faille spéciale pour les aventuriers de bas niveau qui n'ont pas encore reçu de classe. Ces failles ne sont pas nettoyées et sont sous le contrôle de la guilde. Le personnage principal en tuant des monstres a atteint le niveau 6. A ce moment, un homme s'est approché de lui qui a tué le gobelin qui voulait attaquer le personnage principal. L'homme a demandé si le gars chassait seul, parce que c'est trop dangereux, ils peuvent l'entourer, mais il ne peut pas éviter les problèmes. Il s'est présenté et son nom était O'Hara Kenji. C'est un guerrier à l'épée à deux mains de niveau 16. Et il aide les débutants dans cette faille. Les gens l'appellent généralement un chef d'orchestre. Le personnage principal a réalisé qu'il ne ressemblait pas à un méchant. L'homme a commencé à dire que récemment l'entreprise avait subi de graves pertes dues à des défauts. Il pensait qu'être chef d'orchestre était un grand passe-temps pour sa retraite. En tuant un autre gobelin, le personnage principal a atteint le niveau 10. L'homme l'a félicité et a dit qu'il pourrait faire un grand aventurier. Et aussi qu'il réfléchisse bien à son choix et, s'il le souhaite, peut lui demander conseil. Nous obtenons une classe dépend de vos caractéristiques de capacité. Les compétences peuvent être acquises avec des points de compétence. L'homme a recommandé au gars la classe des guerriers. Après tout, il peut lui apprendre de nombreux tours. Bien qu'avec son style de combat, il soit plus adapté à la classe des voleurs. Kiyongi a demandé si le gars savait comment acquérir des compétences. Et ne leur a-t-on pas appris en classe à activer l'accélération et le boost ? Les compétences d'accélération et d'amélioration augmentent les paramètres physiques de l'aventurier. Bien sûr, le pompage de ces compétences est maintenant en premier lieu. Cependant, pour devenir l'aventurier le plus fort, il vaut mieux ne pas dépenser de points de compétence pour de telles compétences. Le gars y a pensé toute la soirée et s'est rendu compte qu'il serait certainement utile maintenant. Il a pompé une chute douce pour 5 points. Il réduit les dégâts de chute et augmente la résistance à la gravité. L'homme a commencé à l'arrêter, j'ai dit qu'il y avait peu d'endroits où une telle compétence pouvait être utile. Il a dit qu'il n'avait pas de place très élevée ici, alors il devrait acquérir les compétences suivantes. Mais le gars a continué à pomper une chute douce au deuxième niveau et a dépensé 10 points de compétence. Et je l'ai amélioré au troisième niveau en dépensant 15 points de compétence et j'ai dépensé tous les points sur une chute en douceur. Avec de telles compétences, seuls les épéistes ou un paysan lui conviennent. Mais en choisissant une classe, une autre classe s'offrait à lui, un maître de la gravité. Cours de maître sur la gravité cachée Apparaît uniquement lorsque tous les points sont utilisés pour les compétences de chute douce. Il a été retrouvé beaucoup plus tard en raison des conditions strictes de réception. Même après avoir découvert cette classe, personne n'a voulu la choisir à cause de ses faibles statistiques de départ. Même dix ans plus tard, personne n'a percé le secret de cette classe. Cependant, il était le personnage principal qui a compris son essence lorsqu'il était un aventurier de rang S.M. Gravity et la classe la plus forte possible. Après avoir reçu la classe de maître de la gravité, le personnage principal a reçu les compétences de magie de la gravité et de contrôle de la gravité. Maintenant, avec cette classe, il deviendra certainement l'aventurier le plus fort du monde. Ce temps. Il ne revivra plus ça. L'homme a commencé à dire que le cours de magie ne lui convenait pas. Après tout, il est fort probable qu'il ne vivra pas longtemps. La classe magique est très difficile à combattre. Alors il vaut mieux ne pas s'arrêter en tant qu'aventurier. A cette époque, on croyait que les classes de mêlée étaient beaucoup plus fortes que les autres. A ce moment, un très puissant monstre Red Cap de niveau 17 est apparu. Ce monstre apparaît très rarement. Kionji était là parce qu'il n'avait pas confiance en ses capacités dans une vraie bataille. Il pensait que s'il ne s'enfuyait pas, il mourrait. A ce niveau, il n'y avait pas plus d'aventurier de niveau 10, et il voulait faire quelque chose pour sauver tout le monde. Le personnage principal a compris que le Hara ne pourrait pas le vaincre. Après tout, il n'était clairement pas habitué à combattre un adversaire de son niveau ou supérieur. L'homme a demandé si quelqu'un était au-dessus du 15e niveau et prêt à aider à se battre. Les gens qui se tenaient à l'écart pensaient qu'il ne serait certainement pas capable de faire face à un adversaire aussi fort. Après tout, il a un ennemi si fort et une erreur et il sera mort. Le personnage principal pensait qu'il ne pouvait pas aider. Après tout, son niveau est trop élevé pour lui. Il ne peut même pas voir correctement ses mouvements. Sa magie de gravité est encore trop faible. Il ne sait pas encore grand-chose de ses capacités. Le gars s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas quitter une si bonne personne. Après tout, il l'aime bien. L'homme lui a crié de ne pas venir car le monstre est trop fort. De plus, sa classe est magique. Avec une telle différence de force, il mourrait tout simplement. Mais le héros a voulu tester ses nouveaux pouvoirs sur le monstre. Il est prêt à risquer sa seconde vie pour découvrir de quoi la classe la plus forte est capable. S'ils ne peuvent pas le battre, je ne pense pas qu'ils auront une chance de s'échapper. Le point faible des cours de magie est le manque de capacité physique. Les mages dépendent fortement de l'aide des autres classes. Cependant, le maître de la gravité n'est pas comme ça. Gravity Master peut améliorer les paramètres physiques en échange de manga. Ikoma a utilisé la compétence d'affaiblissement de la gravité. En conséquence, sa vitesse s'est améliorée. Il a réduit la gravité et a ainsi augmenté sa vitesse. Cependant, les mouvements du monstre sont devenus prévisibles. Peu importe ce que fait votre adversaire tant que vous pouvez respecter ses mouvements. Dans sa vie passée, il a remporté plus d'un millier de combats en utilisant uniquement sa vitesse. Gravity Master est une classe avec des statistiques physiques élevées une fois qu'elle apprend un bon contrôle du mana. Possédant la bonne compétence, le potentiel de cette classe atteindra des sommets sans précédent. Au début, le mouvement des monstres est très prévisible. Avec sa vitesse, il peut esquiver autant qu'il veut. À ce moment, lorsque le bonnet rouge s'arrêta, le protagoniste ordonna à l'homme de l'attaquer. Lorsque le gobelin a tourné le dos au garçon, il a utilisé les cordes gravitationnelles pour aider l'homme. Et il a facilement tué le monstre. C'était un combat très intense. Avec la classe Gravity Master, il pourrait certainement devenir l'aventurier le plus fort. Ohara réalisa qu'il ne pouvait même pas poignarder le monstre. Et Ikoma, ayant un niveau bas, a pu le vaincre. Il ne peut pas simplement l'appeler un génie. À ce moment, le personnage principal s'est rendu compte qu'il ne lui restait plus une goutte de mana. Les compétences de maître de la gravité consomment beaucoup de mana. Je ne peux même pas bouger un doigt. Il devrait y penser plus tard. L'homme a remercié le gars et lui a demandé s'il avait besoin d'aide. Il a accepté et Ohara l'a mis sur son dos et l'a porté jusqu'à la sortie. L'homme était très reconnaissant car il y avait tellement d'aventuriers de bas niveau à côté d'eux. Il a non seulement sauvé sa vie, mais a également aidé à surmonter ses peurs. Pendant tout ce temps, il n'avait pas le courage de combattre des monstres puissants. Par conséquent, il ne chassait que les démons inférieurs. Le personnage principal l'a aidé à faire un pas en avant. Il est heureux d'avoir pu voir personnellement la naissance d'un nouveau héros. Maintenant, le personnage principal a appris de quoi sa magie gravitationnelle est capable. Maintenant, il doit monter de niveau, mais ce ne sera pas si facile à faire. Il doit trouver une équipe temporaire. Déjà à la réception de la guilde, la jeune fille a été surprise par la classe d'Ikoma. C'est une classe de magie, les stats étaient très basses donc elle ne savait pas si c'était adapté au combat. Et elle a offert au gars plusieurs commandes de bas niveau. Oui, et ses caractéristiques sont si basses qu'elle avait peur de lui, certaines difficultés peuvent survenir. Il a une classe rare et inconnue. Il fallait s'attendre à ce que cela ne soit pas le bienvenu. À ce moment-là, un gars aux cheveux dorés est venu et a demandé si la réceptionniste avait des problèmes. C'était le chef du célèbre groupe Thunder Knight. Il s'appelle Utsunomi Yashou. Il avait une classe de guerrier. Après tout, tout le monde sait que les cours de magie ne servent à rien. Ce cours est destiné à ceux qui ont peur de s'approcher des monstres. C'est pourquoi ils ne peuvent pas être des aventuriers. Ainsi, le personnage principal ne peut que se reprocher d'avoir fait le mauvais choix. Il a juste une classe rare avec des caractéristiques très faibles. Mais la classe capitaine est également rare. Cependant, il peut réaliser beaucoup de choses, contrairement à lui. Il a montré sa puissance de frappe éclair. Sa classe est Thunder Knight. C'est une classe très rare avec des statistiques élevées et de solides compétences. Tout le monde a été surpris par une telle puissance. Considérée comme sa classe incroyable. Guild Girl a dit que vous ne pouvez pas utiliser de compétences dans la guilde. Utsunomi lui a dit de ne pas s'inquiéter. Il montrait juste sa force à une recrue. A ce moment-là, il s'est tourné vers le personnage principal et a dit qu'il agissait stupidement. Aventuriers ce ne sont pas des volontaires pour aider tous ceux qui en ont besoin. Thunder Knight est une classe offensive. Mais avec des mouvements très lents et une réalisation complexe des capacités. Ils sont très faibles face à des adversaires spécialisés en agilité. Ou des ennemis avec des résistances à la foudre. Les gens ont commencé à discuter qu'une moviette avec une classe de magie essaie d'entrer dans le groupe. Tout le monde sait que les mages sont inutiles. D'un autre côté, les gens étaient jaloux de ne pas avoir la même classe Thunder Knight. La rumeur veut que vous ayez besoin de statistiques de départ élevées pour obtenir cette classe. Je me suis souvenu que cela faisait pas mal de temps avec l'apparition de défauts. J'ai réalisé que s'il valait mieux être seul jusqu'à ce que vous gagnez la confiance des autres. Il a complètement oublié ce qui s'est passé avant. Ensuite, l'accent a été mis sur les capacités efficaces et les hautes performances. Le greffier a dit au chevalier tonnerre de ne pas parler comme ça. Il la rassura et lui dit qu'il allait se battre seul. Archive de la Guilde des Aventuriers Pour gagner la confiance de l'acier, le héros de l'équipe temporaire ne suffira pas. Il vaut mieux trouver des gens, vous pouvez créer un groupe à part entière. La compatibilité avec ses capacités gravitationnelles doit également être prise en compte. Vous devez encore monter de niveau et gagner quelques réalisations. Le gars a réussi à surmonter le bonnet rouge sans aucun problème. Le mouvement des monstres de bas niveau est prévisible. Et il a compris comment utiliser les forces de gravité. Il voulait monter un peu de niveau et entrer dans les failles de haut niveau. Maintenant, le rift, un temple de pierre, lui convient. Cette faille est destinée à la mise à niveau et à l'extraction de gemmes. Sous le contrôle de la Guilde. Des statues ambulantes apparaissent dans cette faille, très facile à vaincre. Si vous êtes un chasseur de niveau intermédiaire, vous pouvez efficacement collecter des matériaux et monter de niveau. Si c'est comme un donjon pour débutants, si le personnage principal peut chasser seul, il pourra trouver des alliés plus rapidement. Le niveau est bas. Sera-t-il capable de gagner suffisamment de niveaux sans s'enfoncer profondément dans la faille? Mais il n'y a rien à faire. Il était intéressé à monter de niveau dans le temple de pierre s'il pouvait trouver des classes adaptées à ses capacités. Déjà dans l'église de pierre, l'aventurier très occupé a couru et a crié pour que personne ne l'écoute. Et à ce moment-là, il a été tué par une énorme statue à double face. Le modèle d'enregistrement est choqué de vouloir se rendre au temple de pierre ayant le douzième niveau. Mais selon les règles, il n'y a pas de problème. Elle a compris qu'il faisait simplement semblant de mourir, car le niveau recommandé pour cette faute était de 25. Des failles instables rencontrent des ennemis très puissants. Vous ne pouvez pas devenir plus fort sans prendre de risque. Il n'a d'autre choix que de vaincre des monstres puissants. Tout ça pour monter en niveau. Il ne voulait pas rester longtemps. Je voulais juste en vaincre un et monter de niveau. J'ai été attaqué par une statue par derrière dans le couloir. Mais le gars a facilement esquivé l'attaque et a utilisé l'affaiblissement de la gravité. A l'aide de quoi, même avec un tel niveau, il lisait ses mouvements sans aucun problème. Il lui a porté plusieurs coups, mais la statue était très forte et a même continué à se battre. Cependant, elle n'est bonne qu'en défense. Même si vous savez que le gars est plus rapide, elle a quand même volé sans réfléchir dans l'attaque. Le gars a percé la statue en utilisant la compétence de gravité doublée. Si vous réduisez la pression de moitié est accélérée. Derrière qui, diminuez juste avant l'impact. C'est une attaque assez puissante. Après avoir vaincu le monstre, il a élevé son niveau à 16 et a gagné 8 points de compétence. Pour 10 points de compétence, le gars est meilleur pour contrôler la gravité au deuxième niveau. Maintenant, il peut contrôler la direction de la pression, et pas seulement changer le poids. Selon l'utilisation, une compétence utile. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais ici. Pierre magique du noyau démoniaque. Il l'a pris parce que c'est suffisant pour prouver sa victoire sur la statue ambulante. Il voulait déjà repartir, mais il lui restait encore du mana. Et il a décidé d'essayer sa nouvelle capacité. Quelque part dans les profondeurs de la faille. Utsuomiya a tué des statues d'un seul coup. Ses coéquipiers étaient très satisfaits de sa force, car même avec une protection contre la foudre, la statue ne pouvait pas résister à une telle force. Utsuomiya a dit qu'il ne progressait plus aussi vite. Et prime peut passer à des failles plus complexes. La fille de son équipe se souvenait de la situation dans la guilde. Et elle a demandé, ne pense pas que tu es un gars qui est allé trop loin. Mais il a répondu qu'il ne l'avait fait que par bonnes intentions. S'il est allé à des cambriolages, des bottes. Par conséquent, cela ne valait pas la peine d'entretenir ses faux espoirs. A ce moment-là, ils ont entendu des pas bruyants au coin de la rue et ont pensé qu'il s'agissait à nouveau de simples statues marchands. A ce moment, une énorme statue à deux visages est apparue au coin de la rue. Et donc il a été généralement surpris sur commande et a compris qu'il ne s'agissait pas seulement d'une statue spéciale. Mais Utsuomiya était ravi et se demandait ce que le grand homme faisait dans cette faille. Il s'agit d'une statue ambulante de niveau 30. Le gars pensait que même si elle était un peu plus grande que les autres, elle était toujours une statue ordinaire. Cela avait été incroyablement ennuyeux pour lui de combattre des monstres faibles pendant longtemps. C'est un chevalier du tonnerre, et bien plus fort que les autres aventuriers de son niveau. Il était prêt à le combattre. Pour le gars, peu importe le niveau du monstre, car il reste toujours une statue ambulante ordinaire. Pour lui, leurs mouvements sont lents et prévisibles. Le monstre a attaqué et Utsuomiya a réussi à détourner l'attaque. Pour lui, Monster peut et a ajouté de la vitesse, cependant. L'intervalle entre les attaques est resté le même. À ce moment, il a attaqué la statue, mais elle a effectué une frappe de représailles. L'aventurier considérait ses pathétiques tentatives qui commençaient déjà à l'irriter. Il pensait qu'il avait juste besoin de se rapprocher. À ce moment, la statue a frappé le gars, lui coupant le ventre. Le gars avait peur et il ne comprenait pas de quel genre de pouvoir monstrueux il s'agissait. Son compagnon d'armes l'a appelé, mais elle n'aurait pas dû être distraite de l'ennemi, car il lui a porté un coup qu'elle pouvait à peine bloquer. Tous les trois de leurs monstres ont été facilement vaincus. Mais Utsuomiya ne voulait pas abandonner car il pensait qu'il était l'aventurier le plus fort. Il a utilisé son attaque de foudre la plus puissante et a pensé que maintenant la statue ne s'enlèverait pas si facilement. Mais elle a arrêté sa lame et l'a brisé en centaines de morceaux. Le monstre a commencé à lever sa lame et le gars a pensé qu'il allait être tué. Il a pris une pause humiliante et a commencé à demander grâce. Il a supplié de ne pas être tué. À ce moment, le protagoniste a utilisé l'affaiblissement de la gravité et a frappé les monstres dans le dos. L'aventurier commença à l'arrêter car il pensait qu'il ne pourrait jamais faire face à un tel adversaire. Ishinosa n'a pas nié que la différence de niveau était trop grande. Aventurier du feu et autres monstres, le monstre a pu évoluer vers un nouvel état. Mais c'est un peu grand pour lui. Le personnage principal a encore un peu de mana, il en aura assez pour une bataille de plus. Il ne voulait pas tarder. Il a voulu l'arrêter, il a crié qu'il fallait qu'il s'échappe au plus vite. Après tout, même les trois ont échoué. Mais le gars ne l'a pas écouté et a utilisé l'affaiblissement de la gravité puis a commencé à attaquer le monstre. Il a sauté sur la tête du monstre et a frappé mais n'a rien pu faire. Hutsunomiya n'a pas cru ce qu'il a vu. Il ne comprenait pas comment une recrue avec une classe de magie avait une force aussi énorme. Le protagoniste pensait que pour son niveau, le monstre était très lent. Et je pensais que le contrôle de la gravité suffirait. Oh, il ne peut pas faire assez de dégâts. La statue de marche fait référence au type protecteur massif. De plus, à cause de la différence, il n'a subi presque aucun dommage. Il faut trop de mana pour maintenir la compétence de contrôle de la gravité. Le gars ne peut plus attendre. Il s'est rendu compte qu'il n'avait pas d'autre choix. Sauf comment mettre la dernière attaque. Je t'ai dit bon guide fumons des putains de plats je viendrai à toi l'affaiblissement de la gravité consomme trop de mana. Mais sans cette compétence, il ne pourra certainement pas y faire face. Par conséquent, il ne devrait pas tarder. Et nous devons en finir rapidement. Avec le deuxième niveau de contrôle de la gravité, il a acquis une nouvelle compétence. Maintenant, il veut essayer. J'ai utilisé le décalage de gravité sur moi-même. Pour lui, c'était un effet intéressant qu'il ait pu se tenir au plafond. Il a ensuite sauté du plafond et a doublé la gravité. Faites double gravité, il tombera à une vitesse incroyable. Le personnage principal a tué le monstre et a ensuite reçu 524 points d'expérience. Il est passé au niveau 23 et a gagné 14 points de compétence. Ikino s'est tourné vers Utsuomiya et lui a demandé ce qu'il pensait de son combat. Il a vaincu un ennemi qui était deux fois plus fort que lui. Après que le protagoniste ait replié l'épée dans son fourreau et soit immédiatement tombé, il a de nouveau utilisé trop de mana. Utsuomiya surpris par la force du garçon. Après tout, son coup de foudre ne lui a même pas laissé une égratignure. L'aventurier s'est tourné vers le héros et a dit qu'il ne s'attendait pas à ce que de tous les gens ce soit lui qui ressusciterait. Il se demandait pourquoi il l'avait sauvé. Il lui a beaucoup parlé de la guilde. Le protagoniste lui tendit la main pour l'aider à se relever. À la guilde des aventuriers, la réceptionniste ne croyait pas que le protagoniste avait rencontré des statues de niveau 30 et gagné. Mais il a fourni le noyau du démon comme preuve. C'était assez grand pour que la fille y croie. Elle a enregistré sa réussite et lui a demandé s'il aimerait vendre cette pierre bien qu'elle ne puisse pas le dire avec certitude, mais le prix pourrait atteindre 200 000 yens. À ce moment, Utsuomiya s'approcha du protagoniste. Il le cherchait pour le remercier encore. Il est également sorti pour annoncer de bonnes nouvelles. Il veut recruter le personnage principal dans les Thunder Knight. Tout le monde a été choqué par ce qu'ils ont entendu. Après tout, les Thunder Knight sont le groupe de recrues le plus fort. L'aventurier a déclaré que beaucoup ne pouvaient que rêver d'une telle chose. Mais Ikinos a refusé. Tout le monde a été surpris qu'il ait refusé l'invitation des Thunder Knight. L'aventurier a demandé s'il ne cherchait pas un groupe. Il a répondu au gars que ses plans avaient un peu changé. S'il continue de progresser à ce rythme, il devrait être à l'heure. Dans un futur proche, un nouveau Crazy Théâtre Rift devrait faire son apparition. Proposer un objet unique, il en a besoin. Il se souvient bien de tout, y est allé dans le passé. Ainsi, le premier à obtenir l'objet sera lui. Le personnage principal est venu à la guilde pour vendre des matériaux. La fille à la réception a été surprise que le gars chasse à nouveau seul. Il voulait également postuler pour une promotion de drague D. Les aventuriers ont leur propre système de classement. A partir du rang F, vous pouvez passer au rang E. A partir du rang D, les aventuriers peuvent franchir de véritables failles. La fille a dit que pour cela, il devait avoir au moins le 25e niveau. Le gars était assez bon pour ce niveau. Son niveau est 26. Fille a été surpris de voir comment il a progressé si rapidement. Même malgré le fait qu'un solitaire avec une classe magique. Et je lui ai demandé pourquoi il avait progressé si vite. Le protagoniste a demandé s'il pouvait obtenir un rang D. Sa force n'est pas seulement déterminée par sa classe. C'était une classe et s'il a de l'expérience et des connaissances pour les décennies à venir. Peut-être que cela semble étrange, vous devez augmenter le niveau dès que possible. Arrivé au rang D, il vous ouvrira l'entrée de nombreuses failles utiles. De plus, avoir un rang D facilitera grandement la réception des tâches. En effet, dans un futur proche, le Crazy Theater Rift devrait faire son apparition. Dans cette faille, vous pouvez obtenir une arme unique. Dans le passé, un aventurier qui recevait une arme acquérait soudainement des pouvoirs incroyables. Après cela, il est devenu désemparé et a commencé à tuer l'aventurier. Le protagoniste ne peut pas laisser cette arme retomber entre de mauvaises mains. Il a donc besoin d'alliés pour nettoyer la faille. Un grand groupe ne fera que le ralentir. Choisissez vos alliés avec soin. Il pense qu'un groupe de deux suffira. Je dois en trouver un qui corresponde bien à ma gravité. Avec un niveau de compétence suffisant. Il est également important qu'il soit seul et qu'il accepte ces conditions. Il ne savait pas du tout s'il pouvait trouver une telle personne, car il n'avait pas beaucoup de temps. Dans tous les cas, il devrait également visiter d'autres guildes. Il a passé la majeure partie de la journée à faire le tour de la ville. Il était déjà dans la quatrième guilde. Et j'ai pensé à réduire un peu le critère de sélection. Entrant dans la guilde, il entendit deux filles se quereller. L'une d'elles a répondu qu'elle ne pouvait pas croire qu'elle était si inutile. Le second a demandé pardon à Aoi Chan et bien, cette fille n'avait pas besoin d'excuses. Elle l'a chassée du groupe. La fille aux cheveux bleus a dit que la prochaine fois, elle ferait plus d'efforts. Mais Aoi Chan a déclaré que ses compétences étaient très faibles et inutiles. Et rien ne se passera si elle fait un peu plus d'efforts. Et que pour de tels efforts, elle pouvait lui demander une compensation monétaire. Le protagoniste se souvenait très bien de ce sentiment, mais il ne devrait pas intervenir. Le choix des alliés ne doit pas reposer sur un sentiment de pitié ou de miséricorde. La fille a continué à humilier la seconde aux cheveux bleus. Et en plus de la classe, et vous pouvez choisir des ordures totales. Absurdité complète Absolument inutile. Juste comme toi. Pour être honnête, dès que j'ai entendu parler de votre classe de chaman, j'aurais dû vous virer à l'époque. En entendant cela, le protagoniste se retourna. Voir la classe chaman est idéale pour un maître de la gravité. De plus, ses compétences joueront un rôle important dans la bataille avec le patron du théâtre fou. La fille qui a expulsé son ami de l'équipe a demandé au personnage principal pourquoi les regardent-ils comme ça. Il s'est excusé et a dit qu'il s'appelait Ikinosikoma. Il est venu dans cette guilde pour trouver un allié. La fille était surprise qu'il soit un aventurier de Rand et a été contente qu'ils aient une place libre. Mais le personnage principal s'est approché de la fille qui venait d'être expulsée et lui a demandé de s'unir à lui. Tout le monde a été surpris. Il a eu de la chance de pouvoir la retrouver. Il ne peut pas rater cette chance. La fille de l'équipe a dit que celle qu'ils avaient virée avait une classe absolument inutile. Il ferait mieux de le rejoindre. Après tout, ils accepteraient volontiers son offre. Mais le héros principal ne se souciait pas de leur proposition. La fille aux cheveux bleus répondit qu'elle n'était qu'au niveau 10. Mais il a répondu que le problème avec le niveau peut être facilement résolu. Il lui a demandé parce qu'il n'a besoin que de sa force. Eh bien, elle a répondu qu'elle était très faible et qu'elle ne ferait qu'interférer avec lui. Elle n'est pas sûre du tout. Et elle a pensé qu'il valait mieux pour elle de quitter son travail d'aventurière. Eh bien Alan le héros lui a demandé de lui donner du temps. Certainement l'aider à devenir plus fort. La fille baissa la tête et dit que s'il ne payait vraiment pas, alors laissez-le prendre soin d'elle. Les faiblesses des chamanes peuvent être compensées à l'aide de la magie de la gravité. De plus, sa malédiction sera incroyablement utile s'ils sont avec le patron du théâtre fou. Tant que la fille est avec lui, je les aurai sans doute. La jeune fille s'est présentée et son nom était Kizaragi Satsuki. Ravie de vous rencontrer. Mais elle a vraiment demandé et ça va parce que sa classe chaman est très faible. Eh bien, je lui ai dit de ne pas s'inquiéter, car il a aussi un cours de magie que tout le monde considère comme inutile. Cependant, il lui a assuré que dans quelques années tout allait changer. Maintenant, il voulait discuter de leur stratégie avant que la faille n'apparaisse. La fille pensait qu'il voulait aller à la formation Rift, mais le gars a répondu qu'il voulait discuter d'une stratégie pour nettoyer une nouvelle faille, dans un proche avenir. Ce Rift sera le trentième niveau, le théâtre. La fille avait peur que la faille ait un niveau aussi élevé, et plus encore, ce serait une faille inconnue. Rupture inconnue. L'exact opposé d'une faute d'entraînement. Il n'y a pratiquement aucune information sur ses défauts. La fille avait peur. Après tout, elle n'avait que le dix-septième niveau et, de plus, une classe faible. Mais le gars l'a rassuré et lui a dit qu'elle ne devait pas avoir peur. Il est toujours prêt à l'aider. Il sait tout sur cette faille grâce au livre qu'il a lu dans une vie antérieure. Ils sont bien préparés pour nettoyer cette faille. Angelois a dit que s'ils étaient dans la même équipe, il était sûr qu'il serait capable de traverser cette faille. Il a demandé à la jeune fille de lui faire confiance. Il s'est excusé pour son intempérance, simplement, il a vraiment besoin d'un objet de cette faille. La jeune fille a demandé ce que signifie bientôt. Mais il ne peut pas révéler tous les détails de son objet rare et a dit que cela reste un secret. La fille a répondu qu'il était impossible de prédire quand une nouvelle faille apparaîtrait. Mais à ce moment-là, des avertissements sont venus sur les téléphones de tout le monde que Tokyo avait un nouveau rift. La jeune fille s'est rendue compte qu'ils étaient assis dans ce café car ce n'est pas loin de la faute. Ikoma a dit qu'il partirait demain. Après tout, en semaine personne n'ose s'y rendre sans information. Ainsi, le chemin vers le boss sera libre. Le lendemain, la fille a vu qu'il n'y avait vraiment personne. Faute d'agence aussi j'ai eu la vie facile pour cette journée. Avant d'entrer dans la faille, une femme inconnue les a arrêtés. Elle leur a dit d'oublier toute information, qu'il s'agisse de construction et de faille ou de compétences de boss. Pour revenir vivant. Après tout, il met très facile de mourir, à l'insu de la faute. Satsuki a demandé au gars avant d'entrer dans la faille s'il allait complètement nettoyer la faille. Il a dit oui, mais s'il avait dit la vérité, il n'aurait certainement pas été laissé entrer. En entrant dans le théâtre, la jeune fille était toujours inquiète. Le gars s'est excusé d'avoir dû la forcer à l'accompagner. Il combattra dans l'avant-garde et dès que cela deviendra trop dangereux, ils se retireront immédiatement. La fille a refusé et a dit qu'elle ferait tout son possible. Elle peut combattre au corps à corps et même devenir un leurcine nécessaire. Et j'ai rassuré les gars et dit que ces jurons suffiraient. Elle avait peur qu'ils soient plutôt faibles. Le gars demandait si elle avait maîtrisé la compétence manadrin. Manadrin est nécessaire pour absorber l'énergie magique de la cible. Idéal pour combattre des monstres forêts. De plus, cette compétence permet de redonner du mana à un allié. Il est incroyablement utile pour maîtriser la gravité. Les compétences peuvent être combattues, à propos de l'épuisement du mana. Grâce à cette compétence, vous pouvez continuer à être dans la faille et augmenter votre niveau. Satsuki demanda si cette magie n'était pas faible et inefficace. Parce qu'il y a un tas de sorts qui font beaucoup plus de dégâts. Pour le protagoniste c'était une question fréquente par ignorance. Il sera là pas. Il attirera les monstres, la fille pourra les attaquer. Après lors de la bataille avec l'ours du cirque niveau 26. Ils ont bien travaillé en équipe, la fille a attaqué par derrière et le gars n'a pas travaillé pour l'avant-garde. Satsuki a tiré une balle de ténèbre sur l'ours. Après cela, le personnage principal a utilisé un doublement de la gravité et l'a achevé. Les anges ont obtenu 212 points d'expérience et la fille a élevé 3 niveaux à la fois. Elle était contente, mais il lui semblait qu'elle était comme un parasite. Mais le gars n'a pas répondu qu'il avait besoin de sa force. C'est peut-être très important pour lui qu'elle élève le niveau. Après tout, ce sont des alliés. La jeune fille avait un sentiment étrange. Quand elle travaillait avec d'autres, elle ne se sentait jamais ainsi. Satsuki a dit à propos du personnage principal qu'elle serait heureuse de continuer à se battre ensemble. Elle était serrée et peu sûre d'elle, mais le gars l'a aidé à s'ouvrir. Et ses instincts de combat sont également bien conservés. Elle était sûr qu'elle irait bien. Elle était sûr qu'elle pouvait vaincre le boss et obtenir une arme rare. Le protagoniste se souvint que dans une vie passée cette arme avait été reçue par un Shin Kaoru. Ayant accédé au pouvoir, il est devenu le plus redouté des criminels parmi les aventuriers. S'il n'obtient pas cette arme, l'histoire changera sûrement pour le mieux. Le gars doit absolument obtenir cet article. Kaoru capturera cette faille bien plus tard. Il ne devrait donc pas avoir de problème. Le temps est transféré au criminel qui était dans la même faille et a tué impitoyablement d'autres personnes. Alors il a monté de niveau. Il croyait que les mesures fonctionnent sur le principe de mourir ou mourir. Et chasser des personnes du même niveau est beaucoup plus facile que chasser des monstres. Le personnage principal a facilement tué une poupée tueuse de niveau 27. La fille craignait que bien qu'elle n'attaque avec de la magie par derrière, le niveau augmente très rapidement. Elle a demandé pardon pour le fait que le gars doit traîner avec elle. Elle pensait que seul, il aurait fait face beaucoup plus rapidement, c'est-à-dire, mais le gars lui a expliqué qu'à quel niveau les monstres ne sont pas si dangereux. Et leurs mouvements sont faciles à lire. Comme il l'a dit, la magie est une classe très forte. Satsivi a demandé s'il reviendrait parce qu'il leur restait peu de mana. Le gars a amélioré ses caractéristiques à l'aide du contrôle de la gravité. Et il lui restait moins de la moitié de son mana. Il a dit que le temps était venu. Il a capturé un clown gobelin de niveau 24. L'a attrapé immobilisé et a dit à la fille d'utiliser le drain de mana. Si vous avez un drain de mana et un démon enraciné, vous pouvez drainer du mana indéfiniment. Merci aussi à cette compétence. Peu rendre du mana aux alliés. La fille a pensé que c'était très cruel, mais le gars l'a rassuré car le démon ne peut pas s'évanouir. Elle a utilisé le drain de mana. Après quoi ils continuèrent leur chemin. Ils se sont arrêtés et la fille a reconstitué le mana du gars. Sa mère a récupéré entre 16 et 25 unités. La fille craignait que l'effet ne soit pas si fort et elle ne pouvait restaurer que 9 unités. Mais le gars a dit qu'il n'avait besoin que de 6 autres gobelins. Et en même temps, ils élèveront également le niveau. Satsuki était très heureux de voir qu'en utilisant de telles tactiques, il pouvait chasser et monter de niveau autant qu'il le voulait. Ikoma a dit de ne pas se précipiter pour régénérer le mana. Après tout, si vous faites une erreur, cela peut entraîner des conséquences. Mais si tout est fait correctement, même des centaines de démons peuvent être combattus. La fille était très heureuse d'avoir autant élevé son niveau aujourd'hui. C'est la première fois qu'elles voient de tels progrès. Dans leur formation de guilde, on leur a dit de ne pas combattre des monstres de niveaux identiques ou supérieurs. Le personnage principal a répondu qu'il ne le pensait pas, car il était sûr que le niveau ne pouvait pas être élevé sans risque. En pénétrant profondément dans le donjon, ils atteignirent la salle du boss. La fille avait un peu peur et le gars a dit que si elle ne voulait pas, il pouvait revenir. Mais elle a dit qu'après l'équipe, elle était très en colère parce qu'elle avait constamment peur maintenant qu'elle voulait changer. Et elle a dit que si un gars a besoin de sa force, alors il peut compter sur elle. La fille a demandé si sa stratégie convenait au combat contre le boss. Il a dit oui. Et comme il l'a dit, Shaman est idéal pour combattre ce boss. Entrant dans la salle, il ne vire pas le patron de la faille du théâtre faux. Crazy clown niveau 35 S'ils le battent, ils peuvent obtenir des armes. Il voulait commencer le combat alors que le même tueur les regardait du coin de la rue. Au début, le gars voulait détourner l'attention du boss pour que Satsuki puisse prendre position. Ce boss a une grande quantité de santé et une régénération élevée. Il sera très difficile de le vaincre. Ikoma a utilisé l'affaiblissement par gravité pour esquiver les projectiles du boss. La fille a utilisé le drain de mana. Eh bien, le patron a été distrait par elle et le gars lui a ordonné de courir jusqu'à la porte. Le clown a presque attaqué la fille, mais le personnage principal l'a attaqué à temps. Pendant la bataille, le passage vers la sortie était fermé. Le gars a utilisé le déplacement par gravité. La compétence fonctionne encore mieux que ce à quoi il s'attendait. Avant d'aller voir le boss, ils ont discuté du plan pour le vaincre correctement. Le gars voulait l'attaquer à une certaine distance. Les attaques de boss de théâtre fou sont très rapides. Si vous bougez trop lentement, vous vous épuiserez. Et si vous attaquez de loin ? Le patron aura de gros ennuis. La fille a de nouveau utilisé mana drain. Mais Ikoma était trop loin de la couverture et elle crut l'avoir frappée. A ce moment, le boss a voulu utiliser la magie pour attaquer la fille, mais il a manqué de mana. Le barrage de feu et les déplacements rapides consomment beaucoup de mana. Très dépendant de votre mana. A ce moment, le protagoniste a utilisé une chute de météorite. Il a compris que sans compétence, le mouvement d'un clown est lent. Le gars a arrêté le clown et puis la fille a utilisé une balle de ténèbre sur lui. Et le personnage principal doublant la gravité a terminé le patron du théâtre fou. Ils étaient très heureux d'avoir pu tuer le boss. Et maintenant, il devait sortir car le portail se ferme avec le temps. Par conséquent, la fille a commencé à paniquer et à penser à ce qui se passerait si elle n'avait pas le temps de sortir. Et bien, le gars l'a rassuré et a dit que ça ne fermerait que dans une demi-journée. A ce moment, le personnage principal a reçu une lame de clown du patron. C'est le meilleur article pour les maîtres de la gravité. Son pouvoir dépasse l'imagination. C'est le même article qu'il voulait recevoir. Une lame de clown de grade c'est qui a plus de puissance que imagination attaque 11. Accélère l'activation des compétences et réduit le coût en mana. Pour une fille, cette épée n'avait pas l'air très solide. Mais le gars a dit qu'ici, elle n'était pas une bonne vétéran et que la force n'était pas si importante. La puissance de cette lame réside dans sa capacité. Il améliore toutes les classes qui reposent sur des compétences. C'est la lame la plus solide de toutes. Le gars pourra utiliser la magie de la gravité plus rapidement. Réduit également la consommation de mana. Grâce à lui, il pourra combler toutes ses faiblesses. Et il jure qu'il a reçu cet objet dans une vie antérieure. Avec l'aide de son pouvoir il a pu monter au rang A, mais il a préféré devenir un tueur. Et le personnage principal a pu l'empêcher. La fille avait peur que maintenant que la lame compense les côtés faibles du gars, il n'en ait plus besoin. Et bien, il l'a rassuré et a dit que même avec lui sa mère finit très vite. Il aimerait donc poursuivre leur coopération. Son niveau a également augmenté, il a donc obtenu des points de compétence. Pour que vous deveniez les aventuriers les plus forts, vous ne devez pas oublier la dextérité. Peut améliorer les compétences de gravité. Le gars y a réfléchi et s'est rendu compte qu'il ferait mieux de prendre le deuxième niveau de magie de la gravité, puis le troisième. Après avoir pompé, il a reçu une nouvelle compétence, la balle de gravité. Avec la compétence de contrôle de la gravité et la nouvelle arme, il lui sera beaucoup plus facile d'utiliser la magie. Maintenant, il voulait essayer tant de choses. Maintenant, il voulait essayer tant de choses. Mais il ne savait pas par où commencer. À ce moment, un tueur du passé est apparu. Il a utilisé sa compétence de déguisement pour cacher sa présence et a regardé leur bataille. S'ils avaient perdu, il l'aurait facilement vaincu en utilisant les informations sur les compétences du boss. Il est possible qu'il n'ait pas voulu faire ça. C'est bien sûr un acte ignoble, dans sa vie passée cela s'est souvent produit. À ce moment, le protagoniste s'est rendu compte qu'il s'agissait du tueur d'aventuriers de sa vie passée. Il ne comprenait pas pourquoi ce type était là. Avant, il lui fallait beaucoup plus de temps pour venir ici. Il ne pouvait pas lui faire face pendant le combat contre le boss. Mais Lykoma s'est rendu compte que dans l'au-delà, il agissait exactement de la même manière. Pour le bien de cette arme, il a achevé ce qui était affaibli après la bataille avec le boss. Le tueur a demandé un objet au patron pour l'inspecter un peu. Mais le gars a refusé. Kaoru voulait tuer le gars et ensuite s'amuser avec la fille. Il a dit au personnage principal qu'il valait mieux qu'il surveille ses jambes. Et il a utilisé une fente mortelle. Le personnage principal a esquivé et a voulu attaquer le gars pendant qu'il utilisait la compétence, mais il a esquivé. Il bouge trop vite. Avec eux, à un niveau complètement différent, le personnage principal a crié à la fille qu'il voulait les tuer et ramasser la lame. Cette classe est une classe spécialisée dans les attaques surprises. Le tueur a immédiatement dit que s'il lui donnait cette arme, peut-être qu'il leur sauverait la vie. Ikoma a crié que même s'il lui donnait la lame, il ne le laisserait pas partir. Kaoru l'a confirmé et a dit que très bientôt il le supplierait pour une mort rapide. Le personnage principal a compris que cela devenait dangereux. Il aurait dû envisager la possibilité de venir dans la faille plus tôt. Cette erreur de calcul pourrait leur coûter la vie. La jeune fille a voulu s'approcher, mais l'icône l'a arrêtée et a déclaré que le tueur était spécialisé dans les attaques à grande vitesse et inattendue. Il cible principalement les lanceurs de sort. S'il se rapproche, vous êtes hors de compte. Par conséquent, vous ne devez en aucun cas l'approcher. Le protagoniste a compris que même seul, il est un puissant adversaire du Kaoru qui ne peut pas faire face. Ils ont trop de différences de niveau. Il y a aussi une différence de savoir-faire. De plus, il visera Satsuki. Il a utilisé la réduction de la gravité pour dévier le coup du tueur. Kaoru s'est rendu compte que le gars n'avait jamais tué de gens auparavant. Au contraire, il a coupé beaucoup de gens. Une telle expérience donne un énorme avantage au combat. Le protagoniste peut à peine résister à son assaut, car il ne peut pas trouver de faille dans sa défense. Le tueur s'est rendu compte qu'à chaque coup, le protagoniste s'adapte de mieux en mieux à ses mouvements. Icoma était parce qu'ils ont réussi à obtenir la lame de clown. Grâce à l'accélération de l'activation des compétences, il est plus rapide de basculer entre vos compétences. L'aide beaucoup dans son combat. La consommation de mana du mari a été réduite afin qu'il n'ait pas encore à s'en soucier. L'assassin était ennuyé que le combat prenne si longtemps et a utilisé la compétence Poison-Niddle. Heureusement, le personnage principal l'a repoussé avec facilité même à une telle distance. Kaoru a commencé à donner une série de coups, après quoi il a utilisé la compétence de coup mortel visant le coup du protagoniste. Mais pour lui c'était évident et il a facilement repoussé l'attaque. Après tout, l'utilisation des compétences est toujours valorisée dans le coup, c'est-à-dire, peu importe combien de fois il les utilise. Le mouvement est trop facile à lire. Satsuki a utilisé la compétence Shadow Bullet sur le tueur et il a été distrait par elle. Après cela, le gars lui a porté un coup au visage et l'a privé de son œil. Le personnage principal connaît déjà toutes ses compétences. Cette mine n'a pas réussi à le forcer à se dissoudre. Avec l'aide de la gravité, il peut suivre ses mouvements. Le problème n'est qu'en mai, car après la bataille avec le patron, elle a failli disparaître. Ce n'est qu'une question de temps avant que maman ait fini. Si ça arrive, il va juste le tuer. Kaoru ne comprenait pas ce qui se passait et pourquoi il ne pouvait pas s'opposer au gars. Plus longtemps il se batte, mieux il comprend ses mouvements. Le protagoniste a essayé d'entrer dans la zone aveugle du tueur, mais il a utilisé le mouvement d'ombre pour ramener l'ennemi en vue. Il s'est rendu compte que le personnage principal démontait vie, il n'avait pas encore eu le temps de se remettre de la bataille avec le boss. La jeune fille n'a pas pu toucher le tueur avec sa balle des ténèbres. Elle ne comprenait pas ce qui se passait car tout le temps et le coma la gagnait. Et maintenant, pour une raison quelconque, il a commencé à perdre. Le protagoniste s'est battu avec le tueur et ils ont eu un combat très intense. Utilisation de la réduction par gravité. Le gars a même des talents d'acrobate. Simba attaque juste de front. Bloc. A-t-il deviné que le personnage principal a peu de mana. Maintenant, il doit utiliser la double gravité. Et grève. Il utilise tout son mana restant. Après avoir utilisé la compétence de chute de météorite, il a presque réussi à tuer Kaoru. Il lui reste zéro mana. La fille pensait qu'il avait gagné, mais il lui a dit de courir parce qu'il avait fait une gaffe. Il n'a pas la force de la suivre. La jeune fille savait qu'elle serait un fardeau. Si elle n'avait pas perdu contre qui, comme l'a dit Ay-Grethusan. Mais elle s'est souvenu à quel point le personnage principal croyait en elle. Le tueur a demandé le nom complet du protagoniste. Mais il a répondu qu'il ne dirait rien à une telle nullité. Kaoru a répondu qu'il ne devrait pas être aussi impoli car il était la première personne qu'il reconnaissait. Et qu'il se souviendra toujours de lui. Au dernier moment, la fille a sauvé et Ikomu a attaqué le tueur avec une balle des ténèbres. Satsuki a immédiatement couru vers le garçon et a utilisé sa compétence de récupération de mana. Kaoru a utilisé l'habileté d'une attaque mortelle pour tuer la fille, mais le personnage principal l'a défendu et a repoussé le coup. Maintenant, il pouvait se battre parce qu'elle lui avait donné mana. Dès le début, ils se sont battus ensemble. Le tueur ne voulait pas abandonner et a utilisé la magie noire. Mais le personnage principal a utilisé la magie de la gravité. Sa magie met trop de temps à s'activer. La vie précédente a été augmentée en raison de l'effet de cette arme. Maintenant, il ne pourra plus. La crime squad est toujours aussi avancée dans les affaires à l'intérieur des failles. Par conséquent, si quelqu'un tue, prouvez-le. Cependant, cette fois, Satsuki est également présent. Le protagoniste a dit qu'il reconsidérerait le tueur et les filles ont dit qu'elle avait signalé cet incident au département du crime dans les failles. Après avoir conquis la faille, les démons n'apparaissent plus. Elle peut repartir sans problème. Après avoir déjà été dans un café, le protagoniste a vu aux infos que le tueur en série d'aventuriers s'était fait prendre. La fille pensait qu'il poserait beaucoup plus de questions. Tania a répondu que le crime est difficile à résoudre. Si l'auteur est inconnu, le département refuse. Avec l'avènement des défauts, la situation dans le pays a radicalement changé. La criminalité sans faute a diminué. Contrôle considérablement accru sur les situations habituelles. Aussi à cause des structures, le nombre de pauvres a augmenté. Ce n'est pas surprenant car leur bien-être est maintenant passé au second plan. La fille a dit qu'elle savait qu'il y avait un crime dans les cambriolages, qu'il rencontrerait le tueur. Le gars a répondu que de tels cas dans la vie d'un aventurier ne sont pas rares. Tel est notre monde. Mais cela ne signifie pas qu'il n'y a pas d'autre moyen de survivre que de devenir un aventurier. Si Satsuki disait qu'elle n'était pas inquiète, elle mentirait. Au moment où elle a sauvé le gars dans le cachot, elle a senti qu'elle était devenue une véritable alliée pour lui. Et elle était très heureuse. Elle est sûre qu'elle devra pardonner. Pardonne bien d'autres épreuves, mais quand elle est à côté de lui, on dirait qu'elle est capable de tout. Le gars l'espérait aussi dans le futur. La fille a dit qu'elle ne savait toujours pas grand-chose, alors elle essaie de faire tout ce qu'on lui dit. Mais un jour, apprenez à prendre des décisions par vous-même, soyez toujours utile à l'équipe. Elle pense qu'Aoui s'en a pas aimé non plus. C'est son trait de caractère, c'est probablement pourquoi elle s'est tellement fâchée contre elle. Mais quand elle est à côté du personnage principal et qu'elle semble capable de surmonter toutes les difficultés, s'il ne tombe pas malade, elle aimerait toujours rester avec lui dans le groupe. D'accord, alors j'ai compris que c'était une bonne personne, mais elle parle trop. À ce moment-là, les gens autour ont commencé à remarquer que le personnage principal et la fille de son équipe sont les deux mêmes qui ont vaincu le boss et attrapé le tueur en une journée. Ils ne comprennent pas de quoi tout le monde parle maintenant. À ce moment, Utsunomiya est venu et a dit que le gars était sur toutes les lèvres de la guilde. Il ne se souvient pas exactement du nom, mais maintenant c'est dans toutes les vidéos. Les gens recueillent des informations auprès de diverses sources et créent leur propre légende à son sujet. Bien sûr, le vrai nom du protagoniste est encore inconnu. Cela arrive d'une mouche à éléphants. Mais le fait demeure, il est maintenant une célébrité. À ce moment, l'ancien compagnon d'armes de Satsuki est revenu. Elle a dit que la dernière fois, elle avait beaucoup parlé et aimerait que la fille revienne dans son équipe. Et puis a demandé combien elle gagnait en nettoyant le donjon. Satsuki a été déçue d'elle et a dit que c'était trop bruyant ici et a invité le personnage principal à partir de là. Sortez du café, le personnage principal a demandé à la fille s'ils étaient amis. Mais la fille lui a dit de ne rien dire. Après tout, c'était un étranger. Satsuki a décidé de vérifier la vidéo sur Internet et a vu qu'elle était en effet très populaire. Le gars a répondu que la vidéo avait attiré beaucoup d'attention à cause de cela. Avec une augmentation du niveau, la rareté des monstres à vaincre augmente également. Par conséquent, pour un aventurier, les armes jouent un rôle clé. Pour compenser le manque de pouvoir de chaman de sa part, vous avez besoin d'un personnel coûteux. Ainsi, lors de la prochaine faille, il espère gagner le plus d'argent possible. La fille a commencé à s'inquiéter car cela lui coûterait beaucoup d'argent, mais le gars l'a rassuré en disant qu'il voulait que ses camarades aient des armes décentes. Il ne savait pas dans quelle maternité il devait aller, et bien, les gars en avaient déjà une en tête. Tomber off ancien King's a été découvert il y a quelques jours et a de fortes chances de laisser tomber des objets. Vous ne trouverez plus un hack comme celui-ci. Personne ne sait encore ce qu'est le tombeau des anciens rois. Le protagoniste a pu le découvrir grâce aux notes des enquêteurs d'une vie passée. De plus, les éléments déroulants sont très chers. Il contient des objets rares. Il ne devrait pas y en avoir beaucoup. Il n'y a pas encore d'informations sur le piratage. Déjà dans la tombe des anciens rois, le personnage principal a tué des monstres sans aucun problème. Contre les squelettes, la frappe est inefficace. Il cria à la fille d'utiliser sa magie. Puis le squelette est mort. La jeune fille remarqua dans sa dépouille quelque chose d'autre que le noyau magique. Pas de chance car il y avait une lame d'ancien roi de rand et puissance d'attaque huit lames mystérieuses émettant des lueurs bleues. Et il lui a dit qu'il avait beaucoup de chance et qu'il pourrait le vendre pour environ 400 mille yens. Une lame comme celle-ci est rare à trouver. Qu'ils trouveront rapidement des acheteurs. La fille a demandé comme ça et combien ils peuvent gagner du donjon. Le personnage principal a répondu que 3 millions. Après tout, personne ne sait encore qu'il s'agit d'une faille rare. Ainsi, le personnage principal veut l'utiliser au maximum. Elle ne voulait pas s'arrêter, car pendant 3 jours, il prévoyait de continuer et d'extraire des ressources. S'ils conservent des objets miniers pendant 3 jours, ils pourront gagner beaucoup d'argent. Vous n'avez pas entendu dire que des gens se battaient dans l'un des camps et avaient décidé d'aller vérifier ce qui s'y passait. Le chevalier a infligé un petit et avec une momie et a dit à la dame que maintenant elle était sûre de pouvoir le supporter. Après que le deuxième chevalier ait allumé la caméra, le premier chevalier a remis son épée de maîtresse avec la compétence Fireblad. Elle a terminé la momie sans aucun problème et a salué ses abonnés. Elle a dit qu'aujourd'hui, ils ont décidé d'explorer une faille complètement inconnue. Elle a été capable de détruire ce monstre d'un seul coup. Il semble donc que cet endroit ne soit pas si dangereux après tout. Satsuki se souvint qu'il s'agissait d'un explorateur de failles. Elle l'a vu sur plusieurs sites vidéo de Rift. Mais elle a rappelé que le personnage principal n'aime pas les chercheurs de failles. Ensuite, le blogueur a vu que les jambes des gens scintillaient dans le cadre. Elle a commencé à leur crier dessus et à demander pourquoi ils se tenaient là. Parce qu'ils ont gâché tout le cadre pour elle. Elle a passé tellement de temps à se préparer et tout est tombé à l'eau. Et Coma demandait lui si elle n'a pas honte de tromper ses téléspectateurs. Mais la fille a répondu que ce n'était qu'un spectacle et qu'il ne devrait se montrer que sous son meilleur jour. Elle a demandé à son manager s'il pouvait utiliser les images. Il a répondu qu'il devrait éditer un peu, mais en général il y avait des problèmes. Montait tout un tas de trucs géniaux. Tant de bonnes choses ont été gâchées. La fille s'est présentée au personnage principal et a dit qu'elle était la meilleure exploratrice de failles. Le gars s'est présenté ainsi que son compagnon d'armes. Il a dit qu'ils étaient désolés d'avoir gâché sa vidéo. Et a demandé pourquoi elle était devenue une exploratrice de failles. Elle a dit que c'était pour l'argent, bien sûr. L'exploration de failles est une activité très lucrative. Peut-être que ces vidéos gagnent toujours un grand nombre de vues. Si vous êtes populaire, on vous proposera de la publicité. Aussi grâce à la feuille de recherche vidéo devient très populaire. La fille se sent comme une véritable idole. Au protagoniste, j'ai répondu que le travail d'une aventurière n'est pas aussi facile qu'il y paraît et qu'il vaut mieux qu'elle le devienne tant qu'elle ne souffre pas. Après tout, pour les pannes de ce niveau, il est impossible de se détendre. S'il continue à le prendre à la légère, il pourrait le regretter. Il l'a dit pour leur propre bien. Les chercheurs de faute ont demandé au manager d'allumer la caméra et se sont tournés vers le personnage principal. Elle a dit que s'il était si confiant dans ses capacités, alors il rivaliserait de force. Quelqu'un aura plus de pierre magique et il a gagné. Si la fille gagne, il s'excusera et retirera ses paroles. Et faites-le devant la caméra. Elle a dit qu'il n'avait pas à s'inquiéter, il veillerait à ce qu'il ne soit pas reconnu. Et si le personnage principal gagne, alors elle obéira à n'importe laquelle de ses paroles. Ils ont décidé de rencontrer les soins au bout de trois heures. Après leur séparation, les chevaliers ont fait l'éloge de leur maîtresse et ont déclaré qu'elle avait remis cet aventurier à sa place et qu'elle avait également proposé une idée brillante pour la vidéo. La fille pensait qu'avec une telle vidéo, sa popularité montrait en flèche. Et il gagne beaucoup d'argent. D'ailleurs, elle était très blessée d'entendre de telles paroles. Elle voulait lui faire reprendre ses paroles. Le protagoniste a facilement vaincu le monstre avec Satsuki. Les morts vivants sont généralement très lents. Il rebondit à l'aide du déplacement de la gravité. Et tu le monstre en doublant la gravité. Il a eu de la chance avec le héros et il a reçu un autre artefact. Gantelet des ruines antiques Demandez au gars peut-être que vous n'auriez pas dû aller trop loin. Avec cette fille bien sûr, mais il a dit que c'était intimidant qu'ils utilisent des failles pour tourner des vidéos. Et il ne va pas perdre l'argument s'ils comprennent que c'est dangereux, alors ça ne fera que du bien. Cependant, si les objets continuent de tomber si souvent, il sera difficile de tous les emporter. Je suis allé plus loin, ils sont entrés dans une pièce puis les portes se sont refermées derrière eux. Le protagoniste s'est rendu compte qu'il s'agissait d'un piège à failles. Rift Trap, ce sont ceux qui apparaissent dans les failles. L'essence n'est qu'un piège mais elle peut être utilisée pour le bien. Mal au confort. Le personnage principal savait qu'il ne devait pas manquer une telle chance. À ce moment, la statue se mit à parler. Elle leur dit de prouver qu'ils avaient la sagesse des rois. Et lui a demandé de répondre à trois questions. S'il ne commet pas au moins une erreur, il perdra dans sa vie. Vous avez dit qu'il semble que ce soit un type spécial de méchant, si vous répondez incorrectement, vous serez immédiatement attaqué. Eh bien, je ferai mieux de faire de mon mieux car le monstre a un niveau très élevé. Et il a dit à la fille de ne pas s'inquiéter car il n'allait pas perdre avec cette statue. La première énigme était combien de points d'expérience faut-il pour passer du premier au dixième niveau. Le personnage principal sans réconciliation a répondu qu'il fallait 45 points. La douzième énigme est un monstre à trois têtes et quatre pattes. Le gars a répondu sans aucun problème que c'était une poupée de l'enfer. Le personnage principal a demandé au monstre combien de temps il allait les garder là-bas. Après tout, ils ont répondu tout correctement. S'attend-il à ce qu'il se trompe ? Le monstre a posé une autre énigme sur le monstre qui lance de la boue verte. Le protagoniste a commencé à répondre que maintenant la faille n'est pas encore apparue, dans laquelle elle ne peut être créée qu'à l'aide de la compétence d'alchimie. Après la vingtième bonne réponse, le monstre a commencé à s'effondrer et la sortie a été ouverte. Ensuite, la fille a remarqué qu'un artefact du bracelet du gardien est tombé des monstres. Grade B Un article avec un sous-espace où les articles peuvent être stockés. La taille de l'espace dépend du pouvoir magique du propriétaire. C'est un objet très utile mais extrêmement rare s'il s'adapte bien, ils obtiendront environ 10 millions. Dans une telle faille, il est possible qu'il s'agisse d'une récompense pour le nombre de réponses correctes. Ils ont passé beaucoup de temps sur le différent sénassant. Avec ce bracelet, ils n'auront aucun problème avec les objets. La victoire sera donc la leur, c'est-à-dire qu'il n'est pas difficile de faire face aux ponts ordinaires ici. Pour ces guerriers, une bonne défense sur le thème des épées. Mais tant que le protagoniste distrait et attire son attention, le Satsuki a la possibilité de l'attaquer avec de la magie, et bien, il peut facilement s'en occuper. Les momies sont lentes et le Ghana aucun problème à les gérer en utilisant le contrôle de la gravité. Ils sont également vulnérables au drain de Mana. Le protagoniste est passé au niveau 30 et a reçu deux couteaux de ruines antiques. Je n'ai pas utilisé le coffre-fort et je l'ai y mettré. Ils ont ramassé six pierres magiques que Vova en aura assez de leur mari. Leur tâche principale est de gagner de l'argent. Je ne voulais pas chasser les morts vivants. En même temps, les chercheurs de faille. Ils mangeaient en manipulant des momies. Ils n'en ont vaincu que deux, et à ce rythme, ils ne pourront jamais terminer le balayage. Mais ils pensaient que le personnage principal et son compagnon d'armes avaient aussi du mal. Et s'ils perdaient, la fille voudrait juste donner de l'argent au personnage principal et lui demander d'oublier cet incident. À ce moment, un icoma passa. Il a dit à la fille qu'il était temps de se détendre. Elle a répondu que rien de tel et qu'elle va maintenant continuer la collecte. Elle a également demandé comment était le succès du gars. Il a sorti tout ce qu'il avait du coffre-fort et ils ont été très surpris qu'ils ne puissent obtenir que des pierres et des armes magiques. Satsuki a demandé si c'était trop. Le gars lui a dit qu'il ne taquinait que légèrement la fille. Il espérait qu'elle n'avait pas fait quelque chose de stupide. Sasuki a demandé si le gars essayait de se venger de cette fille. Et qui lui a dit qu'elle était trop frivole pour les cachots. Il n'aime pas ça. Le donjon est toujours l'exploration de donjon n'est pas à prendre à la légère. Si elle continue à le traiter de la même manière, elle le regrettera bientôt beaucoup. L'exploratrice du donjon pensait que pour vaincre le personnage principal, elle avait besoin de quelque chose. Elle ne comprenait pas comment il se faisait qu'ils aient obtenu autant de pierres et d'artefacts. Un de ces chevaliers a dit qu'ils avaient fait de bons progrès et qu'il manquait de mana. Elle a répondu qu'elle connaissait l'importance de garder un oeil sur sa mère. « Je ne peux pas revenir en arrière et jouer le combat. » Elle n'a pas encore montré de quoi elle est vraiment capable. Il y a huit ans, à cette époque, les éruptions de la faille se produisaient très souvent. Le père de la fille a été mangé par des monstres. Les gens ont compris que leurs parents étaient probablement morts. Et voici Kong, le cinquième aventurier classé à du Japon. Elle n'aimait pas se sentir impuissante face à un tel désastre. Par conséquent, elle a travaillé sur ses compétences pendant une longue période. Elle a été surprise que de telles bagatelles aient été décidées à être diffusées à la télévision. Elle est heureuse de pouvoir devenir pour quelqu'un celle qui le sauve des monstres. Elle veut inspirer non seulement ses proches mais tout le monde. Elle ne veut pas être méprisée. Elle doit gagner. Ils n'ont pas assez de matériel pour les vidéos. Ils ont besoin de quelque chose. À ce moment-là, la fille a pensé à quoi tirer et a couru sur le côté. Alors que les gardes voulaient revenir, elle se souvint d'un ennemi qui, tournant au coin de la rue, elle vit le chef de faille du pharaon déchu. 40 niveaux La fille ne comprenait pas ce que le rift boss faisait ici. Il ne lui convient pas. On aurait dit qu'il chassait d'autres aventuriers des profondeurs du donjon. Ils ne pourront pas s'opposer à lui. La jeune fille s'est rendue compte que s'il trouvait un passage étroit, le boss ne pourrait pas les poursuivre. Mais alors l'aventurier que le boss voulait tuer s'exclame à l'aide. La fille se souvint de son père. Elle a décidé qu'elle ne s'enfuirait plus, et elle a dit aux gardes de ne pas partir sans elle. La jeune fille voulait retarder le boss pour que l'aventurier puisse s'échapper. Les gardes sont venus à la rescousse après tout, ce sont ses plus grands fans. Après un dur combat, ils pouvaient à peine se tenir debout, mais le patron les a quand même attaqués. La jeune fille a compris que la force est la dextérité. Elle est faible partout. Elle ne peut pas gagner. Juste avant que le boss ne frappe, la jeune fille ferma les yeux de peur de la mort. Mais le personnage principal est venu à son aide et la protégeait du coup, disant qu'elle était trop téméraire. Il a dit qu'il avait décidé de s'assurer qu'elle ne gâcherait pas les choses, puis il a entendu l'histoire d'un aventurier en fuite. Le gars a dit qu'on dirait qu'il a perdu. Et je suis prêt à reprendre mes mots. Ikoma a facilement esquivé les attaques du boss. Il a également attaqué en retour. Gravité réduite avec une compétence, a pu perdre une attaque avec une halbarde. Son compagnon d'arme a utilisé une balle de ténèbre sur la basse. Chevalier grièvement blessé je ne pouvais pas courir. De plus, leur adversaire était quelque part dans une situation de piratage de haut rang. Bien que le cinéma clone réduise la gravité de l'adversaire lors de l'attaque, le combat sera beaucoup plus difficile qu'avec ce clown. La fille a dit que ses deux chevaliers sont venus ici à cause d'elle et c'est pourquoi elle ne peut pas s'enfuir. Mais le personnage principal a dit de ne pas s'inquiéter car il assurera leur sécurité. Et cela ne le dérange pas de tester sa force. Le gars a dit que son compagnon d'arme avait restauré le mana de la Senna. Et il leur fera gagner du temps. Le gars s'est souvenu qu'elle avait utilisé un charme de feu. C'est une épéiste magique qui se bat au corps à corps avec peu de soutien magique. Elle doit avoir une compétence de guérison. Pendant qu'il distrait l'ennemi, elle restaurera sa santé à l'aide de la compétence de guérison. Et avec l'aide des compétences du chaman, il restaurera le mana. Avec la diminution de la gravité, il a augmenté sa vitesse. Cependant, sa puissance d'attaque a diminué. Pour l'instant, son but est de distraire le patron. Il n'y a donc aucun problème. Mais la différence de niveau est trop élevée. Va-t-il faire face en utilisant uniquement la diminution de la gravité ? L'un des chevaliers a utilisé le boost de vitesse sur le gars. Il a demandé de sauver leur maîtresse. La force de ce boss est qu'il est grand et rapide. Vous avez donc de quoi deviner l'attaque. Ikoma savait qu'il était incroyablement rapide. S'il le touche un peu, il ne paraîtra pas. Il doit tenir jusqu'à l'arrivée des secours. Le deuxième chevalier s'est réveillé et n'a pas compris où il était. Mais la vidéo du protagoniste combattant le boss du donjon. Il a pris la caméra et a commencé à filmer son incroyable combat. Le gars savait que pour l'instant il pouvait rattraper la différence de niveau en réduisant la cavitation. Cependant, il ne peut pas infliger de dégâts. Seul, il ne peut pas le vaincre. Mais il a des camarades. Après que le chevalier magique ait reconstitué son mana, elle était prête à commencer le combat. Cependant, la situation n'était toujours pas en leur faveur. Le protagoniste a compris qu'il ne fallait pas retarder le combat. Ils doivent vaincre le boss en une seule attaque. Le personnage principal a esquivé et attaqué le boss du mieux qu'il a pu. Mais ensuite, il a été plaqué contre le mur. Il a décidé d'utiliser la statue qui était sur le côté. Il a utilisé la réduction de gravité sur elle et a jeté son patron. À ce moment-là, lorsque le patron a détruit la statue, le gars a ordonné à la fille de lui tirer une balle dans la tête. Le personnage principal s'est rendu compte que s'il y a une armure solide là-bas, alors quelque chose d'important se cache derrière. Le chevalier magique a essayé d'entrer dans l'angle mort du boss, mais à cause de lui, il est totalement impossible de s'en approcher. Ikoma a dit à la fille qu'elle affaiblirait le patron et qu'elle devrait détruire son masque avec ses compétences. Les épéistes magiques ont la capacité de percer les armures. Il faut un peu de temps pour se préparer, mais cela réduit considérablement la défense de l'ennemi. Le pouvoir du pharaon déchu réside dans ses quatre bras. Mais si le personnage principal les immobilise, il se déplacera beaucoup plus lentement. Ensuite, ils auront plus de chance d'attaquer. Après avoir sauté par-dessus le boss, il a utilisé des balles de gravité sur ses bras. De la magie qui contraint le mouvement des monstres. Il l'utilisa pour lier les mains du pharaon. Ils suffiront à le ralentir. Il a utilisé des fers plus près des épaules. Dans cette position, il sera très difficile de les casser. Cette tactique peut être utilisée contre des adversaires de grande taille et multi-armée. A ce moment, la jeune fille a utilisé la pénétration d'armure et a détruit le masque du pharaon derrière lequel le visage terrible était caché. Il devait attaquer pendant que ses mouvements étaient ralentis. Le protagoniste a déjà vu ses mouvements. Attaque puissante pour agir de toutes parts. Comme on pouvait s'y attendre, tant qu'il aura les mains liées, il l'utilisera. Il a aussi remarqué qu'avec une telle attaque, il baisse beaucoup la tête. Le protagoniste a utilisé une chute de météorite directement sur le visage du boss et l'a tué. Il a reçu 1874 points d'expérience. Son niveau a été amélioré à 36. Et il a obtenu 9 points de compétence. Après que la jeune fille ait commencé à soigner ses chevaliers, ils étaient très reconnaissants. Et le boss a lâché la baguette du roi des malédictions rancées et pouvoir magique 16 voix du seigneur des morts vivants. Améliore la magie noire. Les objets tombent souvent du boss dans deux rares failles. C'est parfait pour Satsuki. Icoma a pensé qu'ils allaient devoir continuer à collecter des objets à vendre pendant longtemps, bonne chance de leur côté et ils ont obtenu le personnel. La jeune fille n'était pas sûre de pouvoir prendre le bâton. Eh bien, le gars l'a rassuré et a dit qu'elle l'avait aidé à obtenir l'équipement de théâtre fou. Cependant, Sénat a également participé à la bataille. Mais elle a refusé et a dit qu'il pouvait laisser le bâton et les pierres magiques. Qu'en est-il de leur concurrence ? Elle m'a dit interrompu que j'ai dit qu'il considérait qu'elle avait gagné. Comme convenu, il reprendra ses paroles. Le gars lui a dit que si elle voulait accomplir de grandes choses en tant qu'aventurière, elle devrait arrêter de faire de telles choses. Mais l'un des chevaliers se mit à lui crier dessus et lui demanda ce qu'il disait. Je jure alors ne pas toujours générer de revenus. Si vous avez un niveau élevé, vous pouvez subvenir à vos besoins, mais à cause de la mère de la dame, elle a perdu ses jambes. Elle a également cinq frères plus jeunes. Et son père n'est plus avec nous. Même maintenant, il n'est pas facile pour elle de subvenir aux besoins de sa famille. Ikoma a répondu qu'il pensait qu'elle aimait l'argent à cause de cela. Eh bien, la fille a répondu qu'elle était toujours sérieuse à ce sujet. « Tout le monde a peur des catastrophes. » Veux donner le sourire aux gens dans une période aussi mouvementée. Après le donjon, Senna a demandé si leur équipement était en ordre, elle a dit que cela ferait une superbe vidéo démontrant les compétences d'un aventurier expérimenté. L'un des chevaliers répondit qu'heureusement il n'y avait pas de blessés. Cependant, ils ont peu de pierres magiques. Oui, et il n'y a pas d'images à partir desquelles vous pouvez éditer une vidéo. Ce n'est pas une situation facile. Le deuxième chevalier a demandé s'ils auraient dû au moins prendre les pierres du boss. La fille a répondu qu'elle ne voulait pas accepter les cadeaux des autres et par pitié. Elle a demandé s'il y avait quelque chose qui pourrait être utilisé. Le chevalier qui a filmé le combat du protagoniste a montré la vidéo. Un peu plus tard à la guilde des aventuriers. Satsuki a vu la vidéo où le personnage principal se bat et lui a montré. Les gens dans les commentaires ont écrit qu'il était très cool, certains ont demandé quelle classe il avait. Cette vidéo a eu plus d'un million de vues en moins d'une journée. Plus tard, le personnage principal a appelé la fille et a dit qu'elle avait vu la vidéo. Elle a dit qu'ils avaient convenu que si elle gagnait, elle pourrait publier la vidéo. S'il ne l'aime pas plus tard, peut le supprimer. Le gars s'est souvenu qu'elle avait besoin de nourrir sa famille et a dit que ça allait. À ce moment-là, la fille a suggéré au gars de tourner une vidéo ensemble. Mais il l'a laissé tomber. Cependant, avec un tel rythme de développement, il est possible qu'il puisse obtenir l'objet qui lui manquait dans sa vie passée. Anneau de sagesse. S'il l'obtient, au moins toute l'histoire changera radicalement. Le personnage principal est venu à la guilde pour augmenter son rang au rancé. La fille n'a pas cru au début, mais quand elle a vu le niveau, elle a terminé l'application. Pour augmenter le niveau, vous devez constamment vaincre un monstre d'un rang supérieur. Sans une bonne connaissance, cela est très difficile à réaliser. Les aventuriers qui ont atteint le rang se sont déjà considérés comme de première classe. Pendant trois mois, le personnage principal a voulu atteindre le rang B. Il est tout simplement impossible de monter au rang B en un mois. Peu de personnes ont pu atteindre un rang aussi élevé. Le personnage principal ne veut qu'un seul objet. Il est situé dans un endroit qui ne peut pas être entré sans rang B. Il est actuellement situé dans la bibliothèque des mystères de la faille. L'anneau de sagesse tombe du bosse de cette faille. L'anneau de la sagesse peut être lié au phénomène de faille. L'anneau de sagesse est un objet rare au potentiel incroyable. Cependant, dans sa vie passée, on ne savait pas où il se trouvait. Selon les rumeurs, c'était le secret de la faille. Les personnages principaux ont peu de temps, mais si possible, il aimerait en avoir. Et il ne voulait pas impliquer ses escapades Satsuki, donc si elle refuse, il comprendra. Mais elle voulait l'aider parce qu'elle lui devait. Pour monter en grade, vous devez bien réfléchir au plan. Le personnage principal l'a déjà fait. Il avait déjà élaboré un plan pour capturer les failles. Ils ont fait trois pauses en deux semaines. Bien qu'il s'agisse de failles de bas niveau, nous avons dû nous efforcer de vaincre les boss. Le dernier boss leur a posé des problèmes. Cependant, le mouvement des patrons dans ce niveau est trop prévisible. Ne vous attendez à rien d'extraordinaire. Des défauts bien choisis qui sont faciles à trouver. Il a soigneusement étudié les informations sur les failles de Tokyo pour leur niveau. S'ils traversent cinq autres failles au-dessus du niveau 30, ils pourront passer au rang B. Après toutes les batailles, le personnage principal et le Satsuki sont venus à la guilde pour obtenir le rang B. La fille a dit que pour cela, ils devaient passer un examen strict. Et patienter quelques jours. À ce moment, un aventurier est venu par derrière et a demandé si ses enfants voulaient obtenir le rang B. C'était un aventurier sous contrat. Les aventuriers expérimentés peuvent signer des contrats avec des guildes. Leur travail consiste à gérer les pannes et à répondre aux situations imprévues. Aide également à capturer des failles difficiles.